Salut c'est Poitain, bienvenue dans cette vidéo, retour de la Neocast. Et aussi quelques news, mais d'abord parlons de la Neocast qui a eu lieu ce week-end, là j'en viens, enfin pas tout à fait, il m'a fallu 2-3 jours pour m'en remettre physiquement et psychologiquement, non pas parce que c'était nul, mais parce que c'était super chouettos ! A l'amour ! A l'amour ! Voilà, cette vidéo pourrait s'arrêter ici, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'était bien la Neocast. Alors rappel, la Neocast est une convention uniquement dédiée aux vidéastes, aux youtubeurs, où j'étais invité. C'est la deuxième en France, avant il y a eu la Cavicon le mois dernier, qui a priori s'est aussi à peu près bien passée, mais là, la Neocast, c'était fabuleux. Car déjà nous, vidéastes, on a été super bien accueillis, on a été dorloutés, chouchoutés, chouch et chouch. On a été super bien hébergés dans un super hôtel, on avait plein plein de trucs à manger et à boire, mais il y a même un moment, dans une réunion avant la Neocast, quelqu'un qui avait dit « Oh, ça serait bien qu'on ait du Red Bull ! » et hop, ils nous ont trouvé du Red Bull, on avait tous du Red Bull samedi et dimanche. C'est incroyable, ils étaient vraiment aux petits oignons, aux petits soins pour nous. Et tous les vidéastes étaient traités de la même façon, peu importe le nombre d'abonnés, peu importe leur popularité, on était tous pareil. Autre chose qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est que la Neocast, c'est une convention qui a une race. Je m'explique, j'étais sur le stand de la vidéothèque d'Alexandrie, on était environ 10-15 vidéastes. Et à part Nota Bene et Codemu, on avait très peu d'abonnés, donc on n'a pas fait non plus déplacer les foules, loul. Ça aurait été largement plus rentable pour eux en termes de monde et en termes d'argent, de n'inviter par exemple que Mathieu Sommet et Joueur du Grenier à notre place, à la place de nous 15. Mais non, la Neocast, ils ne sont pas comme ça, ils voulaient la vidéothèque d'Alexandrie, ils voulaient qu'il y ait aussi des petits youtubeurs culturels, et ils nous ont invités, et ça c'est vachement bien. Donc merci. Ensuite, il y a eu des conférences et des ateliers, alors je n'ai assisté à aucune conférence et à aucun atelier, car moi j'étais sur mon stand, mais elles seront bientôt retransmises sur la chaîne de la Neocast. Donc, restez à l'affût, il y avait une conférence de Link the Sun, Antoine Daniel et Asiatomique, des FAQ de Bruce Dewey Pensey, un truc sur la zététique de la tronche en biais, voilà, il y avait plein de trucs super intéressants. Et j'ai moi-même fait un atelier qui s'est très bien passé, qui s'appelait 2 minutes pour dessiner versus le public. Alors un atelier, c'est pas comme une conférence, c'était dans une toute petite salle, avec à peine 40-50 places. Ça, je pensais qu'il n'y aurait personne, et ben non, la salle était quasiment remplie, je crois, il restait 5 places dans le fond, mais c'est tout. Et ça, c'est encore grâce à l'organisation de la Neocast, qui a fait les choses très bien, avec un système de tickets quand on arrivait pour assister à une conférence, ensuite, quand il n'y avait plus de place, il fallait en prendre d'autres, voilà, ça fait que, du coup, toutes les conférences et les ateliers ont été remplies. Forcément, il y a eu des déçus, parce que tout le monde voulait d'abord aller à la conférence d'Antoine Daniel ou de Nota Bene, mais moi, ça fait que j'ai eu du monde, et ça fait que tout le monde a eu du monde dans son atelier ou sa conférence. Bref, je reviens à mon atelier, ça s'est super bien passé, le but, c'était qu'on rigole entre nous, il y a même le chef Otaku qui est venu m'aider un petit peu au début à présenter, il y avait deux paperboards, des crayons, et il fallait que les gens proposent des thèmes de 2 minutes pour dessiner, et viennent m'affronter, ensuite, j'ai affronté le chef, le chef, il a affronté quelqu'un, ensuite, les gens se sont affrontés entre eux, et on a bien rigolé, c'est ça le but, peu importe que je dessine bien, que vous dessinez bien, que machin, je dessine mal, le but, c'était vraiment qu'on rigole et qu'on s'amuse, et c'est ce qui s'est passé, donc merci. À un moment, il y a eu un thème donné par Zepal, alors si vous ne connaissez pas Zepal, il était dans mon dernier BlaBlaBoidin sur la scène You, et c'est aussi le mec que vous voyez depuis tout à l'heure trinquer avec moi et dire À l'amour ! À l'amour ! À l'amour ! Ce thème, c'était de dessiner Boidin, et j'ai fait la pause, une super pause de Super Saiyan, et je peux vous montrer les résultats, car j'ai gardé les dessins. Voilà, donc ça, c'est moi, dessiné par mon ami Mazuyuki, alias la voix de l'Internet, hein, vous voyez que c'est vraiment très très ressemblant, et ça, c'est moi, dessiné par l'adversaire de Mazuyuki, qui était une fille, je ne sais plus son nom, elle a signé là, mais je n'arrive pas à lire, mais voilà, c'est très joli, et je vais les garder. Je vais juste terminer sur mon stand, j'étais sur le stand de la vidéothèque d'Alexandrie, et dès que j'étais assis, il y avait des gens, vous, vous veniez me voir, il y avait des gens qui faisaient la queue, alors c'était pas une queue de ouf, il y avait Nota Bene à côté qui avait 100 personnes, mais c'était des queues de 2-3 personnes, et je trouve ça fabuleux. J'ai dû voir 30-40 personnes, peut-être 50, à chaque fois je vous ai fait un petit dessin, on a discuté, il y a toujours les mêmes questions qui sont venues, mais ça c'est normal, mais moi ça ne me dérange pas, absolument pas d'y répondre. À chaque fois que je vous faisais un petit dessin, je n'arrêtais pas de vous dire que je dessinais très mal, je dessinais comme un pied, que je ne comprenais pas pourquoi vous me demandiez un dessin, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir. Mille merci à vous, j'espère que ça se passera exactement pareil, voire mieux, au Geek Fairies le mois prochain, et à la Neocast numéro 2 l'année prochaine, car elle aura lieu. Et bien sûr, je dis un gros... À l'amour ! À l'amour ! À César et Katharina, ainsi qu'à tous les bénévoles et les membres de la Neocast, pour le fabuleux travail qu'ils ont fait. Maintenant, pour ceux que je n'ai pas saoulés avec la Neocast, quelques petites news ! Tout d'abord, vous avez pu remarquer que, au mois d'avril-mars, j'ai eu un rythme de parution assez vénère, genre 2-3 vidéos par semaine, environ, je crois, 15 vidéos dans cette période-là. Ce rythme a ralenti, là, parce que j'ai travaillé pendant 2 semaines. Donc là, je vais reprendre les vidéos à un rythme un peu plus régulier, parce que là, il n'y a quasiment rien eu pendant 3 semaines, mais quand même à un rythme un peu moins, voire beaucoup moins soutenu. Genre, une par semaine. Une par semaine, ça me paraît bien. Comme ça, je vais pouvoir prendre de l'avance, c'est-à-dire faire des vidéos à l'avance, et être tranquille pour pouvoir me concentrer, me reconcentrer sur mon activité de graphiste-illustrateur. Parce qu'il faut bien que je... J'ai plus de travail en ce moment, il faut bien que je puisse manger des frites, bien entendu, et boire de la bière. Deuxième news, directement en lien avec celle-ci, du coup, toujours par rapport au travail et à l'argent, j'ai mis en place un système de dons. Je vous en avais parlé dans la FAQ numéro 2, mais de toute façon, personne ne regarde la FAQ. Ce système de dons est en place. Donc, c'est en dessous de quasiment chaque vidéo. Je l'ai mis dans toutes les dernières vidéos, ce sera aussi en dessous de celle-là. C'est un système via Paypal. Paypal, Paypal, mais pas directement, ça passe par un autre site que j'ai trouvé très sympa, car c'est hyper simple. Vous allez voir si vous cliquez dessus, il y a un petit machin. Vous mettez votre nom, votre mail, comme ça, je peux vous répondre, et un petit message, puis après, l'argent que vous voulez donner. Et ça me fera très plaisir, et je préfère ça par rapport à Tipeee. Tipeee, j'aimais pas, donc j'ai arrêté Tipeee. Là, c'est plus simple. J'ai un petit message. Je peux vous répondre par mail. Vous me donnez ce que vous voulez, quand vous voulez. Et voilà, c'est cool, c'est chouette, c'est posé. Alors, je ne suis pas en train de vous demander de l'argent, vous faites ce que vous voulez, mais tout ce que vous me donnez me servira à améliorer la qualité des vidéos, à faire encore plus de vidéos, parce que si j'ai un peu de sous, je ne suis pas obligé de faire des contrats à côté. Voilà, vous comprenez comment ça fonctionne. Par exemple, là, j'ai commandé une nouvelle petite caméra, genre GoPro, et j'aimerais bien me procurer un nouveau micro un petit peu plus puissant, un petit peu mieux, même beaucoup mieux que celui-ci, qui pourra, par exemple, tourner en extérieur, parce qu'en extérieur, ça, c'est la galère, et c'est bête comme chou, mais il me faut également un nouveau processeur, car le mien est en train de lâcher, mon PC est en train de tout doucement mourir, et si ça tombe, bientôt, je ne pourrai plus faire de vidéos, car Première Pro, mon logiciel de montage, plante de plus en plus. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça fait un peu genre donner-moi des sous, mais non, vous faites ce que vous voulez. On se dit à bientôt. Il y a le BDM numéro, je ne sais plus c'est quel numéro, mais en tout cas, le BDM, le prochain BDM arrive d'ici 2-3 semaines, car justement, j'attends la nouvelle caméra pour le tourner, et sinon, je crois que la prochaine vidéo, c'est un 2 minutes pour dessiner, ou, enfin, c'est du dessin, voilà. Voilà, j'ai terminé de vous parler. À bientôt. Mangez des frites. Qu'est-ce qu'on a ri ? À l'amour ! À l'amour ! Voilà un dessin qu'on m'a donné quand j'étais à la Néocaste. Donc, du bois plus un dain, ça fait bois d'un. Voilà, c'est un rébut. J'adore. Je vais le garder, ça c'est génial. C'est une putain d'idée. C'est un rébut. 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 C'est un rébut.